Salut les chasseurs, c'est Chago. Je vous présente un guide sur la Morph Wash. La Morph Wash est une arme dpi dans Monster Hunter. Elle est dans la catégorie des armes techniques. Elle possède une mobilité plutôt moyenne mais une longue portée. Alors on va commencer avec les attaques de base du mode H, en appuyant sur X, le combo X qui possède une longue portée. En appuyant sur X, plus en inclinant le joystick gauche vers l'avant, vous ferez une attaque en avançant. Une petite stock vers l'avant qui permet de casser la distance. En appuyant sur X plus A, vous ferez une attaque montante. C'est une attaque qui possède une grande portée et qui permet de toucher les parties des monstres si tu es un peu trop haut par exemple. Si vous appuyez sur B plus vous inclinez le joystick gauche dans une direction, vous pourrez faire des esquives. Les esquives latérales à la Morph Wash sont des petits pas de côté. Alors on va voir les coups sauvages. En appuyant sur A en mode H, en appuyant plusieurs fois sur A, vous ferez des coups sauvages. Vous pouvez enchaîner en appuyant plusieurs fois sur A. Chaque coup consomme votre stamina. Vous pouvez appuyer sur B lors des coups sauvages pour faire une esquive. Sur X lors des deux premiers coups sauvages pour faire une attaque descendante et sur ZR pour faire une attaque tournoyante. Si vous maintenez ZR à appuyé, vous vous enchaînerez avec le mode épée. J'y reviendrai plus tard. Enfin si vous appuyez sur X après au moins trois coups sauvages, vous déclencherez l'écrasement lourd. L'écrasement lourd est une attaque assez puissante mais qui va avoir l'avantage de vous permettre d'atteindre l'état renforcé du mode épée plus rapidement. J'y reviendrai plus tard. Deux flèches sont apparues à côté de l'icône de la Morph Wash en haut de l'écran. Ça signifie que l'écrasement lourd est activé. En combo si vous appuyez sur A plus que vous inclinez le joystick gauche vers l'arrière, vous ferez une attaque en reculant. Ce qui permet de vous repositionner ou d'esquiver une attaque. A présent on va passer aux attaques morphoses. C'est à dire les attaques qui permettent de passer d'un mode à l'autre. Du mode H au mode épée ou du mode épée au mode H. Alors en appuyant sur ZR vous ferez une attaque dégainée directement en mode épée. En appuyant sur ZR plus en inclinant le joystick gauche vers l'avant à partir du mode H vous ferez une attaque morphose en mode épée. En appuyant sur ZR vous passerez d'un mode à l'autre. ZR plus le joystick gauche vers l'avant en mode épée permet de passer en mode H. En combo si vous appuyez sur ZR vous ferez une attaque en changeant de mode. voilà il existe plein de combinaisons possibles. Elles sont affichées en bas. Alors la morpho H est une arme très technique et dont le gameplay est vraiment très vaste. C'est pour ça qu'à la fin de ce tuto j'ai rajouté une petite vidéo sur les techniques avancées. Je n'avais pas pensé à montrer dans la vidéo initiale. Alors quand vous attaquez en mode épée vous utiliserez la fiole contenue dans votre morpho H. Il en existe différents types en fonction de la morpho H dont vous êtes équipé. Alors X en mode épée pour les attaques verticales. Un combo infini en appuyant sur X. En appuyant sur A vous ferez une double attaque. Le combo double attaque en appuyant deux fois sur A. Et en appuyant sur X plus A vous ferez la décharge élémentaire. L'attaque élémentaire. Vous appuyez sur X plus A et vous spammer X pour envoyer l'explosion. Là je n'ai plus la morpho jauge est vide. Donc je ne peux plus utiliser le mode épée. Et si j'appuie sur ZR pour l'utiliser je vais faire un rechargement. Je vais faire l'animation de rechargement et le personnage va recharger la morpho jauge. Ce qui va me permettre de reutiliser le mode épée. Alors je reviens sur l'attaque élémentaire. En spam en X vous ferez l'explosion élémentaire. Vous pouvez la déclencher prématurément mais j'y reviendrai à la fin dans la partie technique avancée dont je vous parlais tout à l'heure. Alors maintenant je vais parler de l'état renforcé. L'état renforcé c'est à force de taper en mode épée les parties des monstres. L'icône de votre morpho H qui se situe en haut de l'écran va se passer en surbrillance petit à petit. Une fois qu'elle est complètement en surbrillance vous passerez en état renforcé. Elle s'affichera en bleu. Elle sera contourée en bleu votre morpho H. Et là vous ferez des dégâts supplémentaires sur tous vos coups. Alors en l'air si vous appuyez sur X vous ferez une attaque en mode H. Si vous appuyez sur ZR vous ferez une attaque en mode épée. En appuyant sur ZL plus A vous ferez une attaque dégainée ou une attaque aérienne en fonction de la position de votre personnage à l'arrivée. S'il est en l'air ce sera une attaque aérienne sinon une attaque dégainie. Alors on va voir aussi qu'il est possible de faire une attaque élémentaire en sautant d'un rebord. En appuyant sur X plus A en étant en l'air et en spammant X par la suite pour faire l'attaque élémentaire, l'explosion élémentaire. Alors on va passer aux attaques bien de soi à présent. Alors dans un premier temps on a ZL plus X qui s'appelle Tactique Invincible qui va consommer un Philoptère. Vous êtes invincible c'est à dire que votre personnage ne pourra pas tomber mais il prendra des dégâts quand même. Ça peut être utile pour passer dans le cri d'un monstre par exemple. Vous ne prendrez pas le cri. Vous ne prendrez pas non plus les bourrasques. En appuyant sur ZL plus A vous effectuerez changer la charge qui consomme aussi un Philoptère et qui permet de recharger votre Morpho Jauge et de la maintenir bloquée pendant un petit moment. Notez que cette attaque permet de passer dans les coups. Vous avez des frames d'inversibilité lorsque vous êtes en déplacement. Alors j'aurais essayé d'être le plus exhaustif possible mais c'est assez compliqué surtout pour la Morpho H. Si oui j'ai oublié des choses, si vous voulez rajouter des choses n'hésitez pas à nous en faire part. D'ailleurs je pensais bien rester à la fin de la vidéo pour la partie technique avancée. Alors là on va faire le combat contre le Grand Izuchi. Ce qui va pouvoir me permettre de vous montrer l'état renforcé quand il sera activé. Alors la Morpho H se prête très bien avec le talent évasion. Ou même sans évasion vous pouvez passer dans certains coups avec le petit pas de côté. Ce qui permet d'attendre le dernier moment pour esquiver. A noter que ZL plus A permet de passer dans les coups. Comme je l'ai montré plusieurs fois là. Bon là j'ai pas réussi. Voilà là je vais l'utiliser. ZL plus A et à partir du moment où vous l'activez jusqu'à ce que vous arrivez vous êtes invulnérable. Donc je ne prendrai même pas les coups. Alors là voilà j'ai tapé suffisamment le monstre avec l'épée. Je suis passé en état renforcé comme vous pouvez le voir en haut. L'icône de la Morpho H est passée, est en surbrillance bleue. Et là chacun de mes coups comme vous pouvez l'observer. Comme vous pouvez le voir fait des dégâts supplémentaires, des dégâts d'explosion supplémentaires. Voilà, vous pouvez en utilisant l'attaque élémentaire, une fois l'état renforcé activé, monter sur le monstre pour lancer l'attaque. Et vous pouvez aussi la déclencher prématurément. Si vous montez sur le monstre et que vous arrêtez de spammer X, ça déclenchera l'attaque tout seul. Alors je voudrais revenir sur les fioles. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il existait trois types de fioles, les fioles de force, élémentaire ou statue. Voilà, les fioles de force renforceront vos attaques quand vous utilisez le mode épée. Les fioles de statue ajouteront un statut en mode épée. Et les fioles élémentaires renforceront vos attaques élémentaires en mode épée. Alors on arrive là au camp pour les techniques avancées. Alors à la Morpho H lors du double coup en A. Si vous le faites après une attaque montante X, la double attaque montante X, vous ferez un coup supplémentaire. Là, quand je fais A, ça effectue que deux coups. Et là, quand je le fais après le deuxième coup montant de X, je fais un double coup. Un triple coup même. Il y a un petit coup supplémentaire. Ensuite, on va voir que lorsque vous effectuez l'attaque élémentaire, l'attaque élémentaire a une animation assez longue au moment de la lancer. Ah oui, avant ZR, après un double coup A, vous pourrez faire une attaque Morpho Tournoyante. Je ne l'avais pas montré dans le guide. Voilà. Après un double coup. Si vous appuyez sur ZR, vous ferez l'attaque Morpho Tournoyante. Donc j'en reviens à ce que je disais. Lorsque vous lancez l'attaque élémentaire, l'animation lors de l'attaque est assez longue en début. Et vous avez un moyen de la raccourcir. Là, on peut voir que c'est assez long le temps qu'il plante son épée dans le monstre. Vous pouvez la raccourcir si vous la lancez après une attaque double coup en A. L'animation sera beaucoup plus courte. Ce qui peut être utile pour réussir à monter sur le monstre une fois l'état renforcé activé. Par exemple là, vous avez vu. Il a lancé son épée dans le monstre beaucoup plus rapide. Ça marche après les deux attaques double coup. Là, c'est beaucoup plus lent. C'est lent. Et après le double coup, c'est plus rapide. Voilà, c'est des petits détails. C'est pour essayer d'aller jusqu'au bout des choses. Et dernière chose, c'est un point sur lequel je voulais revenir parce que j'ai oublié de le montrer dans le guide. Et c'est pouvoir déclencher l'explosion élémentaire prématurément. Lorsque vous lancez l'explosion élémentaire avec X plus A, au lieu de spammer X, vous appuyez sur X plus vous inclinez le joystick gauche vers l'arrière du personnage. Et vous déclencherez l'explosion prématurément. Il faut appuyer une ou deux fois sur X avant pour lancer l'attaque. Et ensuite vous maintenez X enfoncé et vous appuyez sur le joystick gauche incliné vers l'arrière. Et vous la déclencherez prématurément. Alors merci d'avoir regardé et bonne chasse sur Monster Hunter ! Merci d'avoir regardé !